Bonjour. La grande peste de 1720 constitue le dernier et spectaculaire épisode de la pandémie de peste qui touche périodiquement l'Europe du 14e au 18e siècle. Comment cette tragédie a-t-elle pu se produire alors que les autorités marseillaises étaient habituées à la gestion du risque épidémique ? Quelles ont été les conséquences humaines, politiques, sociales et économiques de ce drame ? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. A la veille de la tragédie, Marseille est une ville riche et dynamique grâce à son commerce florissant avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Or, la peste est présente de manière endémique dans ces régions. C'est pour ça que le premier port de France, depuis plusieurs décennies, a mis en place un dispositif sanitaire très strict qui permet à la ville de ne plus connaître de contagion à partir du milieu du XVIIe siècle. Les échevins qui dirigent la municipalité désignent des intendants de santé. Ces derniers s'assurent du bon fonctionnement du système. La clé de voûte de ce système, c'est le lazaret, ou infirmerie située hors de l'enceinte nord de la ville. C'est un espace clos, placé sous la responsabilité d'un capitaine. Quand un navire s'approche de Marseille et qu'il n'y a pas de raison de suspecter de maladies à bord, il mouille dans le port de Pomeg, une des îles du Frioul, au large de la ville. Les passagers et la cargaison sont conduits par chaloupe au lazaret pour y effectuer la quarantaine. Mais si une peste est fortement suspectée à bord d'un bateau parce qu'il y a eu des morts pendant le voyage, la quarantaine doit avoir lieu à l'île de Jarre, plus au sud et plus éloignée de la ville. Cette réglementation sanitaire sévère montre son efficacité. Entre 1700 et 1720, la peste est présente à 16 reprises dans le lazaret, sans que les alentours ne soient contaminés. C'est un dysfonctionnement de ce système qui conduit à la catastrophe. Le 25 mai 1720, le navire le Grand Saint-Antoine revient à Marseille après un long voyage commercial de plusieurs mois sur les côtes d'Asie mineure et de Syrie. Il transporte une cargaison d'étoffes qui ont été achetées au Moyen-Orient pour le compte de grands bourgeois marseillais, parmi lesquels Jean-Baptiste Estelle, échevin, et donc membre éminent de la municipalité. On sait maintenant que le bacille de la peste, porté par des puces, était présent dans des balles de coton chargées au Liban. Mais il y avait aussi des porteurs humains de la maladie à bord, car au cours du voyage de retour, on a compté 9 décès suspects. Or, malgré cette suspicion de contamination, les intendants de santé prennent des décisions étonnamment laxistes. Le Grand Saint-Antoine, qui aurait dû, dans son premier temps, faire sa quarantaine à l'île de Jarre, est finalement autorisé à mouiller dans le port de Paumeigle. La cargaison et les passagers sont conduits au Lazaret, mais ces derniers ont la permission de sortir au bout de 9 jours, ce qui est inhabituellement court. Pourquoi de tels dysfonctionnements ? Il n'existe pas de preuve écrite, mais les historiens estiment que les propriétaires de la cargaison, riches et influents, à commencer par Jean-Baptiste Estelle, sont intervenus pour assouplir les mesures de quarantaine. Les étoffes devaient en effet être vendues à la foire de Bocquer, en Languedoc, en juillet, et une quarantaine trop longue aurait menacé cette opération commerciale. Toujours est-il qu'à partir du 23 juin, les décès se succèdent, d'abord parmi le personnel du port et les services de santé, puis la maladie atteint la ville. Le premier diagnostic de peste est donné le 9 juillet. Au vu des descriptions des contemporains, on estime qu'il s'agit d'une peste septicémique qui s'attaque au cœur, au foie et au rein. La situation s'aggrave en août. Vers le 10 de ce mois, il meurt plus de 100 personnes quotidiennement. Durant la dernière semaine d'août, on atteint 700 morts par jour, et le pic est atteint durant les premières semaines de septembre, avec environ 1000 victimes quotidiennes. Des familles entières disparaissent, le lien social se désagrège, rares sont ceux qui, après leur mort, bénéficient des honneurs religieux. Les hôpitaux et infirmeries ne peuvent plus recevoir tous les malades, et bientôt les rues se jongent de cadavres. Marseille baigne dans un climat de mort et d'horreur. Dès le mois de juillet, les autorités locales tentent de mettre en place des mesures de lutte contre la contagion, d'abord avec peu de succès. On impose la séquestration à domicile aux malades et à leurs proches, les écoles, tavernes, cabarets, églises sont fermées. Les échevins organisent l'inhumation des cadavres avec de la chauve vive pour limiter leur contagiosité. Bientôt, il n'y a plus de place, et la municipalité n'a d'autre choix que d'évacuer les corps, moyennant la réquisition autoritaire de moyens de transport et de main-d'œuvre. Main-d'œuvre qui est évidemment rapidement décimée. On a alors recours aux forçats qui périssent à leur tour dans leur majorité. Parallèlement, le Parlement de Provence interdit tout commerce avec Marseille et ordonne la stricte fermeture des portes de la ville. Outre ce blocus, des mesures répressives, visent aussi les catégories de populations traditionnellement victimes de préjugés et suspectées d'être vectrices de maladies. Les prostituées et les vagabonds font l'objet d'une surveillance accrue, et le Parlement demande l'expulsion des Juifs. Le pouvoir royal intervient, contribuant aussi à modifier le paysage institutionnel de Marseille. En septembre, la monarchie nomme à la tête de la ville un commandant militaire doté de pouvoirs extraordinaires. Sous son autorité, les services de police sont renforcés et on crée même de nouvelles unités spécifiquement dédiées à la gestion de la peste. Elle procède à un nouveau quadrillage administratif de la ville et veille à la stricte application du couvre-feu. Évidemment, la lutte contre la maladie implique aussi une mobilisation médicale. Début août, sur conseil des médecins qui estiment que la peste est présente dans l'air, la municipalité ordonne de faire des feux dans les rues, sur les places, et dans chaque pièce de chaque maison, dans le but de purifier l'air. Une mesure évidemment inefficace. Pour assurer les soins aux malades, le conseil de ville salarie exceptionnellement les médecins et les chirurgiens, mais face aux défections et aux décès, il faut bientôt recruter du personnel médical extérieur à la ville. Des bâtiments, notamment religieux, sont également réquisitionnés pour faire face à l'afflux des malades. Les soins apportés, tributaires des connaissances médicales de l'époque, se révèlent généralement inefficaces. Dans l'idée de purger le corps, on incise les bubons, on pousse les malades à vomir, ou bien on pratique les saignées, qui précipitent souvent le décès du malade. A la fin du mois de septembre, le pic épidémique est passé. Le nombre quotidien de morts commence à décroître. Fin octobre, on ne compte plus qu'une centaine de décès par jour. La maladie disparaît progressivement au cours de l'année 1721, puis après une rechute au printemps 1722, Marseille est libérée de la peste. Il faut préciser que l'épidémie ne s'est pas limitée à la cité phocéenne. Durant les premières semaines de la contagion, la fuite des Marseillais aisées dans les campagnes environnantes favorise la propagation de la maladie. Aix, Arles, Apte et Toulon sont touchés pendant l'été 1720. Dans les mois qui suivent, l'épidémie atteint Avignon, puis le Haut-Languedoc jusqu'au Gévaudan. Des cordons sanitaires mis en place par les autorités locales et par le pouvoir royal permettent néanmoins d'empêcher l'expansion de la maladie au reste de la France. Toujours est-il qu'entre juin 1720 et l'été 1722, la peste a fait près de 120 000 victimes et avec environ 40 000 morts, Marseille a perdu plus du tiers de sa population. La fermeture du port pendant de longs mois donne un coup d'arrêt brutal à la prospérité économique de la ville qui met plusieurs années à se relever de la crise. La chute démographique cependant est rapidement compensée par de nombreux remariages et par l'arrivée d'immigrés venus des campagnes environnantes. Quant à l'échevin Jean-Baptiste Estelle, propriétaire d'une partie de la cargaison du Grand Saint-Antoine, il est dans un premier temps soupçonné d'avoir joué de son influence pour abréger la quarantaine, mais par peur d'accroître le désordre dans la ville, la monarchie l'innocente en 1722. Il est même anobli en récompense de son rôle dans les mesures de lutte contre la maladie. La grande peste de 1720 lègue enfin à la mémoire marseillaise deux figures tutélaires dorées, le chevalier de Rose, noble local et intendant de la santé, célèbre pour avoir supervisé le déblément de plusieurs centaines de cadavres, et Mgr Belzens, évêque de la ville qui s'est illustré par son dévouement auprès des malades. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.